Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte, tout est prêt, ne manque plus maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti, ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca au programme c'est donc un match content pour la phase de groupe de cette compétition et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade, une très belle fête se prépare consistance, rigueur, détermination, pour aller loin dans une compétition il faut absolument réussir la phase de groupe c'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe sans prendre de risque la défense, le ballon est renvoyé attention grosse occasion et oui c'est de l'or, l'ouverture du score, quelques minutes de jeu et déjà quelques frissons Le secret de son bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol et derrière c'est un coup de fouet le premier but de ce match donc 1-0 au tableau d'affichage le premier but de ce match donc 1-0 au tableau d'affichage elle va le récupérer sans commettre de faute allez il faut lever la tête maintenant et voilà l'arrêt qui fait du bien, la défense peut souffler le corner le tir peut-être pour égaliser oh oui le but, en deux temps la défense s'est laissé surprendre sur ce but on voit bien comment dans un premier temps le ballon est renvoyé après un magnifique arrêt et c'est à ce moment là que le ballon retombe sur un adversaire et à cette distance ça ne pardonne pas allez le jeu reprend et le score est... Zemzemi l'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu allez l'équipe peut jouer le contre et le contre était intéressant mais mal négocié ballon récupéré par la défense oh la bonne frappe oui le réflexe là avec ce ballon ça sort en touche très bonne parade qui vient sauver le nul sur cette action intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc même le public là veut une frappe et c'est le but le deuxième aujourd'hui avec calme, avec lucidité très belle performance individuelle la preuve avec ce doublé on le revoit ici le 1 contre 1 est parfaitement négocié le défenseur est battu au départ ensuite à cette distance pas mal d'options possibles la frappe en force c'est la garantie de surprendre la gardienne et ça donne aussi des bons ralentis et avec ce but le score est maintenant de 2-1 tout au bas alors l'arbitre revient à la pôte parce que l'avantage n'a pas profité le centre au second poteau à la frappe est bien contrée la récupération haute le pressing est payant oui attention à ce ballon là à le centre est dédié ça méritait plus d'application et bien donné ce ballon et l'intervention là du gardien et voilà une bonne option de contre attaque ouais la bonne intervention touche voilà la tactique une position très reculé pour inviter l'adversaire à presser à grosses occasions pour égaliser peut-être panique et la frappe par bien énorme parade du gardien incroyable oui en plus si près de la cage c'est un facilitateur des rêves le jeu est interrompu pour un remplacement c'est bien parti pour ce corner et là le ballon est renvoyé sans aucune difficulté il est passé sur ce bon geste il faut prendre sa chance maintenant attention c'est pas fini le poteau renvoie le ballon et le ballon intercepté dans une zone dangereuse à l'intervention décisive qui permet de soulager la défense tout le monde l'avait vu des dents la balle est venue embrasser le montant ça part bien attention il ya danger et finalement c'est sans danger pour le gardien on voit que l'équipe visiteuse a pris le match en main depuis une quinzaine de minutes l'objectif c'est de garder la position du ballon encore un peu et légalisation ne devrait pas tarder oui c'est bien fait ça touche à suivre et l'action continue c'est une bonne séquence un bon corner pour revenir au score un corner qui est bien ajusté et cette tête va directement dans les bras du gardien ça manquait des puissances et des convictions à il prend le meilleur sur son vis-à-vis c'est contrer sans problème oui bonne vision du jeu avec cette passe oui la frappe et voilà un face à face plutôt très bien négocié par le gardien il n'en est ce quasiment en canagne c'est bien fait de sa part le ballon le sauvetage sur sa ligne un ballon pour une frappe à le gardien se détend avec ce plongeon 5 en air bien joué bien frappé la défense a vraiment du mal sur ce centre attention ce n'est pas terminé excellente intervention et ça sort nouvelle chance et voilà un nouveau corner et ça y est l'arbitre qui indique la direction des vestiaires c'est la fin de la première période l'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi temps place au jeu récupération du ballon à la frappe est bien contrée elle a envie qui intervient pour signaler sur jeu ce n'est pas très bien joué au niveau de la passe il aurait dû temporiser un peu plus face à l'adversaire ça c'est pas bon du tout une attaque et le danger se rapproche c'est dégagé sur ce centre le bloc bascule bien histoire de profiter des couloirs le ballon vers la surface de réparation et la super intervention mais finalement hors jeu est signalé et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant oui c'est bien vu c'est bien joué en pleine surface de réparation voilà c'est bien défendu du coup le ballon est renvoyé et c'est bien défendu le ballon est récupéré il ya une contre attaque à exploiter maintenant et malheureusement ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire et le ballon est récupéré sur cette interception il ya un peu d'espace sur le côté et c'est donc une touche et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse et ça passe sur le côté il y a un peu d'espace pour le gardien c'est facile à gérer ah il peut conclure le bon geste défensif il fallait intervenir Zemzemi la bonne ouverture magnifique c'est un ballon intéressant ça c'est sur la barre c'est pas fini oui voilà c'est bien renvoyé par la défense ce ballon qui vient taper le cadre s'il vient faire le bisou 2 ou 3 centimètres à côté et l'arbitre siffle la faute couffrant dangereux à venir et voilà le changement s'effectue et le couffrant est décadré mais c'est parfaitement capté par le gardien ouais excellente intervention le ballon est récupéré attention à cette occasion et le gardien s'illustre bien voilà le remplacement intervient un corner qui est bien ajusté allez hop c'est dégagé on prend pas de risque quel bon sens toujours dangereux dans la surface il fallait aller chercher ce ballon superbe alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement le corner bien tiré oh le ballon sauvé in extremis sur la ligne dans les bras du gardien sans problème et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse la possession change de côté allez l'option de la contre-attaque est possible oh c'est un bon ballon ça la contre-attaque est très bien menée mais comme souvent ça échoue pour pas grand chose tout était bien joué dans cette séquence tout au bas ce sont les derniers efforts pour remonter au score est ce que ça va suffire attention pour égaliser le gardien évite le but mais ce n'est pas fini avec l'interception et le ballon est récupéré et peut-être une chance d'égaliser in extremis avec ce corner et voilà c'est un changement donc l'équipe essaye de surprendre l'adversaire le ballon est intercepté in extremis magnifique la frappe peut-être pour égaliser et oui but ! cette égalisation dans les derniers instants elle vient récompenser leur abnégation et leur force mentale on le revoit on sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit à ce moment précis le plus beau dans cette action c'est le cerveau but pour les chars de parité deux buts partout au tableau d'affichage encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire et la balle change de camp et se centre vers le point de pénalty la prise de balle est impeccable et ça a l'air bien dosé ça ouais dans la profondeur tentative renvoyée par la barre c'est pas fini la fin du temps réglementaire le score ne va donc plus bouger pas de vainqueur dans cette rencontre match nul entre les deux équipes il y avait quoi être dessus à leur place quelques minutes avant la fin du match le score leur était favorable on les sentait très solides et puis tout à coup un moment d'égarement et c'est l'égalisation de l'égalisation Sous-titrage ST' 501